Oeuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 5, intitulée « Le premier jour à six chars », vision du 23 avril 1945. Au milieu d'une place, Jésus s'adresse à une foule nombreuse. Il est monté sur le petit banc de pierre à côté de la fontaine. Les gens l'entourent. Les douze également se tiennent autour de lui, mais ils ont l'air consternés ou ennuyés quand ils manifestent pas clairement leur dégoût de certains contacts. Barthélémy et Judas, en particulier, montrent ouvertement leur embarras. Et pour éviter le plus possible le voisinage des Samaritains, Judas s'est assis à cheval sur la branche d'un arbre, comme s'il voulait dominer la scène, tandis que Barthélémy s'est adossé à une porte cochère dans un coin de la place. Les préjugés sont bien vivants chez tous. Jésus, en revanche, n'a rien qui diffère de l'ordinaire. Je dirais au contraire qu'il s'efforce de ne pas effrayer par sa majesté, en même temps qu'il cherche à la manifester pour lever tout doute. Il caresse deux ou trois enfants dont il demande le nom, et il s'intéresse à un vieil aveugle auquel il donne personnellement l'obol, répond à deux ou trois questions qu'on lui pose sur des sujets qui ne sont pas d'ordre général, mais privés. L'un est la demande d'un père, dont la fille a fait une fugue par amour et maintenant demande pardon. Accorde-lui immédiatement ton pardon. Mais j'en ai souffert, maître, et encore aujourd'hui. En moins d'une année, j'ai veillé de dix ans. Le pardon t'apportera du soulagement. Ce n'est pas possible, la blessure reste. C'est vrai, mais dans la blessure, il y a deux pointes qui font souffrir. L'une, c'est l'affront indéniable que tu as reçu de ta fille. L'autre, c'est l'effort que tu fais pour lui refuser ton amour. Supprime au moins cette dernière. Le pardon, qui est la forme la plus élevée de l'amour, la fera disparaître. Pense, pauvre père, que cette fille est née de toi et qu'elle a toujours droit à ton amour. Si tu la voyais malade, d'une maladie physique, et si tu savais qu'en ne la soignant pas toi, précisément toi, elle mourrait. La laisserais-tu mourir ? Non, certainement pas. Alors pense que toi, toi précisément, tu peux par ton pardon arrêter son mal et même l'amener à une saine estimation de l'amour. Ce que vois-tu, c'est que c'est le côté matériel le plus vil qui chez elle a pris le dessus. Alors tu dirais que je dois pardonner ? Tu le dois. Mais comment faire pour la voir à la maison après ce qu'elle a commis, sans la maudire ? Dans ce cas, tu ne lui auras pas vraiment pardonné. Le pardon n'est pas dans l'acte de lui rouvrir la porte de la maison, mais dans celui de lui ouvrir ton cœur. Sois bon, homme. Et quoi ? La patience que nous avons pour le bouvillon capricieux, nous ne l'aurions pas pour notre enfant ? Une femme de son côté demande s'il est bon qu'elle épouse son beau-frère pour donner un père à ses orphelins. Es-tu sûr qu'il serait un vrai père ? Oui, maître, j'ai trois garçons. Il faut un homme pour les diriger. Dans ce cas, fais-le et sois pour lui une épouse fidèle, comme tu l'as été pour ton premier mari. Un troisième lui demande s'il ferait bien ou mal d'accepter une invitation qu'il a reçue d'aller à Antioche. Homme, pourquoi veux-tu y aller ? Parce qu'ici, je n'ai pas de moyens de subsistance pour moi et mes nombreux enfants. J'ai fait la connaissance d'un païen qui me prendrait parce qu'il a vu mes capacités à travailler. Et il donnerait aussi du travail à mes fils. Mais je ne voudrais pas... Ce scrupule te paraîtra étrange de la part d'un samaritain, mais je l'ai. Je ne voudrais pas perdre la foi. Cet homme est un païen, tu sais. Eh bien, rien ne contamine si on ne veut pas être contaminé. Va donc à Antioche et sois fidèle au vrai Dieu. Il te guidera et tu seras même un bienfaiteur pour ton maître qui reconnaîtra Dieu à ton honnêteté. Puis il s'adresse à tout le monde. J'ai entendu parler beaucoup d'entre vous et en tous, j'ai découvert une secrète douleur. Une peine dont vous-même ne vous rendez peut-être pas compte, mais qui saigne dans vos cœurs. Voici des siècles qu'elle grandit, et ni les raisons que vous exprimez, ni les injures qu'on vous lance ne peuvent la faire disparaître. Au contraire, elle durcit de plus en plus et pèse comme la neige quand elle se transforme en glace. En qualité de prophète, il parle de Samarie et de Jérusalem en disant qu'elles sont les filles d'un même saint et en les appelant Oola et Ooliba. La première à tomber dans l'idolâtrie, ce fut Oola, car elle était déjà privée de ce secours spirituel qui est l'union à notre Père des cieux. L'union à Dieu et salut, toujours. Elle a échangé la véritable richesse, la véritable puissance, la véritable sagesse contre une pauvre richesse, avec la puissance et la sagesse de quelqu'un qui était, plus encore qu'elle-même, inférieure à Dieu. Et elle fut séduite par lui, au point de devenir l'esclave de la manière de vivre de celui qui l'avait séduite. Pour être forte, elle devint faible. Pour être plus, elle devint moins. Pour avoir été imprudente, elle devint folle. Quand quelqu'un s'est imprudemment contaminé par une infection, il lui est bien difficile de s'en guérir. Vous direz, a-vous-nous été amoindri ? Non, nous avons été grands. Grand, oui, mais comment ? A quel prix ? Vous le savez. Combien même parmi les femmes acquièrent la richesse au prix effroyable de leur honneur. Elles acquièrent une chose qui ne peut pas durer. Et elles perdent définitivement une autre chose, leur bonne renommée. Oh Oliba, voyant que la folie d'Ohola lui avait procuré des richesses, voulu l'imiter et devint plus folle encore qu'Ohola et ce au prix d'une double faute. En effet, elle avait avec elle le vrai Dieu et n'aurait jamais dû mépriser la force qui lui venait de cette union. Et une dure, terrible punition est survenue, et encore davantage à Oh Oliba qui s'est montré doublement folle et impure. Dieu lui tournera le dos. Déjà, il est en train de le faire pour s'en aller vers ceux qui ne sont pas de Judas. Et on ne pourra accuser Dieu d'être injuste car lui, il ne s'impose pas. Il ouvre les bras à tous, il invite tout le monde. Mais si on lui dit, va-t'en, il s'en va. Il va chercher l'amour et en inviter d'autres jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui lui dise, je viens. C'est pourquoi, je vous assure que cette pensée peut procurer un grand soulagement à votre tourment. Oh Oliba, reviens à toi. Dieu t'appelle. La sagesse de l'homme consiste à se repentir. La sagesse spirituelle réside dans l'amour du Dieu vrai et de sa vérité. Ne regardez ni Oh Oliba, ni la Phénicie, ni l'Égypte, ni la Grèce. Regardez Dieu. Le ciel est la patrie de toute âme droite. Il n'y a pas beaucoup de lois, mais une seule, celle de Dieu. C'est par ce code que l'on obtient la vie. Ne dites pas, nous avons péché, mais nous ne voulons plus péché. Que Dieu vous aime encore. La preuve en est dans le fait qu'il vous ait envoyé son verbe vous dire, venez. Venez, je vous en adjure. Vous êtes injuriés et proscrits ? Et par qui ? Par des êtres semblables à vous. Mais Dieu est plus grand qu'eux et il vous dit, venez. Un jour viendra où vous vous réjouirez de ne pas être allé au temple. Votre intelligence s'en réjouira. Mais les âmes se réjouiront davantage, car le pardon de Dieu sera déjà descendu sur ceux qui, dispersés en Samarie, ont le cœur droit. Préparez-en l'avènement. Venez, ô Sauveur universel, ô enfant de Dieu, qui avait perdu la vraie voie. Nous serions bienvenus, du moins certains d'entre nous. Mais ce sont ceux de l'autre côté qui ne veulent pas de nous. Avec le prêtre et le prophète, j'ajoute encore. Voici que je vais prendre le bois de Joseph qui est aux mains d'Ephraïm et les tribus d'Israël qui sont avec lui. Je vais le mettre contre le bois de Judas et j'en ferai un seul morceau de bois. Oui, venez à moi, pas au temple. Moi, je ne vous repousse pas. Je suis celui que l'on appelle le roi qui domine sur tous. Je vous purifierai tous, ô peuple qui voulait être purifié. Je vous rassemblerai aux troupeaux qui êtes sans berger ou avec des bergers idolâtres, car je suis le bon berger. Je vous donnerai un tabernacle unique et le placerai au milieu de mes fidèles. Ce tabernacle sera source de vie, pain de vie. Il sera lumière, salut, protection, sagesse. Il sera tout car il sera le vivant, donné en nourriture aux morts pour les rendre vivants. Il sera le Dieu qui se donne avec sa sainteté pour sanctifier. Voilà ce que je suis, ce que je serai. Le temps de la haine, de la compréhension, de la crainte est passé. Venez, peuple d'Israël, peuple séparé, peuple affligé, peuple éloigné, peuple cher, tellement cher, infiniment cher parce que malade, affaibli, saigné à blanc par une flèche qui a ouvert les veines de l'âme et en a fait fuir l'union vitale avec ton Dieu. Viens, viens vers le sein d'où tu es né, viens sur la poitrine d'où t'es venue la vie. Douceur et tièdeur s'y trouvent encore pour toi. Toujours, viens, viens à la vie et au salut.